Je pense que sur l'ensemble du match, c'est une victoire méritée. On a commencé un peu timidement. On a essayé, je ne dis pas qu'on a pris, mais on a essayé de prendre le contrôle du jeu. Puis on a vécu un dernier quart d'heure de première mi-temps un peu difficile. On a perdu beaucoup de ballons. C'est revenu assez vite et puis sur deux, trois coups, on est limite. Ce qui est bien, c'est qu'on passe à la mi-temps devant. Et puis après, sur la seconde mi-temps, on savait qu'on aurait des possibilités. Après, il fallait mettre ce deuxième but pour nous mettre à l'abri et pour nous donner plus de confiance. C'est ce qui a été fait. Je pense qu'on aurait pu accroître le score un peu plus. On a su rester solide. C'est bien parce que c'est une victoire importante. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné à domicile. Le dernier match, la dernière victoire à domicile, c'était contre Lorient. On ne prend pas de but ce soir. Ça faisait longtemps que ce n'était même pas arrivé. Les petits points noirs, c'est la sortie de Damien sur blessure et de Roud. Damien, c'est l'ischio sur une accélération. Et Seb, c'est le mollet. J'espère que ce ne sera pas trop grave. Ce qui est bien aussi, c'est que dans les nouveaux arrivants, il y a Jordan qui marque, il y a Gaëtan qui fait marquer. Donc, c'est une bonne soirée. Non, on est toujours dans une quête de régularité. Sur les cinq derniers matchs, le gros point noir, c'est Nancy à domicile. Sinon, on était sur deux victoires, deux nuls. Dans le dernier à Lens où on aurait pu repartir avec mieux. Il faut qu'on continue à travailler pour match après match. Montrer le même engagement, le même investissement, la même capacité à faire mal à l'adversaire. Je voulais qu'on retrouve ce soir un peu plus de fluidité offensive à travers un nouveau schéma. Globalement, ça s'est bien passé. Il ne faut pas relâcher. On ne peut pas se permettre de relâcher. Il faut marteler match après match. Et puis, le prochain match, c'est au XR. Sur le nouveau schéma, vous voulez dire que c'était Sébastien qui tournait autour de Frival ? Oui, on était sur un 4-2-3-1 qui pouvait se transformer en 4-4-2. Avec un peu plus de liberté sur les trois joueurs offensifs, en considérant que Sloan est plus un joueur axial de fixation. Au ces derniers temps, les ballons n'arrivaient pas assez sur... Alors, soit ça ne fait que deux matchs qui jouent, mais vous n'alliez pas assez de sortes. Il faut trouver un équilibre entre la capacité à bien défendre. Et puis, surtout, pouvoir aussi utiliser nos joueurs offensifs qui ont de la qualité pour bien attaquer. Et puis, cet équilibre, on en a du mal à trouver sur les derniers matchs. Aujourd'hui, mis à part ce dernier quart d'heure de la première mi-temps où on a frôlé une ou deux fois l'égalisation, je trouve qu'on a retrouvé cet équilibre. En partie. Ce 1, c'est... Non, c'est rien, c'est une coupure à la tête. 33 points, 12 matchs à jouir, pas de danger, apparence. Vous n'avez pas des regrets de ne pas avoir à goûter un peu plus haut ? Non, non, parce que ça veut dire qu'on se projette au-delà du prochain match et je veux vraiment qu'on se concentre sur... On a subi trop de déconvenus après des belles prestations pour penser plus loin qu'Auxerre. Je veux que sur ce match d'Auxerre, on soit sur les mêmes ingrédients qu'on a pu mettre ce soir. Et à Lens, bien sûr, parce que c'est un match que j'englobe dans la série. Est-ce qu'après le non-match contre Lensie, vous aviez besoin d'être rassuré par rapport au comportement du groupe ? Et est-ce que ce soir, ça laisse à penser que vous êtes rassuré ? Entre ce soir et Lensie, il y a eu Lens, qui nous a permis de, assez rapidement, après la déconvenue de Lensie, de vite se remettre dans le bain, avec un derby à la clé, forcément, si on jouait contre Lensie, on risquait d'être en grosse difficulté à Lens. On a bien réagi. C'était important de confirmer ce soir, et ce sera important de confirmer le prochain match à Auxerre, tout simplement.